Montréal.tv se trouve chez Portus 360, un restaurant situé au centre-ville pour l'événement du populaire mousseux italien, le Prosecco, à l'honneur de plus d'une trentaine de bulles italiennes mises en valeur à travers des cocktails. Nous sommes excessivement heureux d'accueillir à Montréal une très belle délégation des producteurs d'un excellent vin mousseux qui s'appelle Prosecco. Nous allons découvrir, c'est vraiment une soirée de découverte pour trouver notre coup de cœur, un vin qui va nous plaire. Donc, à quoi je vais goûter, là? Alors, vous allez déguster à deux vins de la maison Bottega. Donc, c'est Sandro Bottega qui fait ses deux vins. Ce sont deux Prosecco, un millésime, donc 2016. Et ensuite, vous allez déguster à Bottega Gold, qui est un assemblage des meilleurs terroirs de Prosecco. Bien sûr, 100% Glera, le cépage de Prosecco. Est-ce que c'est disponible à la SAQ, ici? Alors, ça va bientôt l'être. Il faut être patient, ça arrive pour la fin de l'année. C'est très fruité, très floral et très léger. Le but, c'est d'avoir un vin vraiment festif et gourmand, facile à boire. Génial! C'est vraiment léger. Super bon. Il y a une compétition de mixologie qui se passe ce soir. Oui, effectivement, on a des fameux bartenders les plus actifs à Montréal, des gens qui se sont bien préparés. Mais moi, j'ai retiré quelque chose de cette compétition, c'est qu'on peut mélanger le Prosecco avec beaucoup de choses. Il y a beaucoup de possibilités. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a organisé ce concours avec Atelier et Saveurs et Fanny Gauthier, la Chambre de commerce d'Italie et bien sûr le Consorcio du Prosecco, DOC, pour montrer aux gens que le Prosecco était peut-être le mousseux le plus facile, le plus accessible à utiliser en cocktail. Et on a demandé à des mixologues à Montréal, reconnus ou moins reconnus, de collaborer. Et ils sont venus avec différentes recettes. Ils devaient nous présenter les recettes avant, c'est-à-dire respecter, on va dire, les ingrédients. Par contre, ils avaient trois ingrédients à respecter. Le Prosecco, évidemment, Prosecco DOC, un cocktail à base de rhum et un cocktail à base de vodka. C'est quoi les ingrédients de tes deux drinks? J'aimerais que tu m'en parles. Donc, mon premier cocktail, c'était le Mont Pellé. C'est une inspiration sur le mont, donc le volcan qui s'est éteint. C'est à base de rhum de Trois-Rivières, de l'océan de Martinique. Donc, mon inspiration. C'est avec un sirop à base de beurre, cannelle, giroffe. Et j'ai monté avec un peu de jus de lime, une finale de Prosecco également pour compléter. Donc, c'était vraiment sur le babeur, sur l'expérience en bouche et le Prosecco qui venait complémenter avec acidité. Je pense qu'au soir, j'ai appris que nous pouvons faire presque tout avec l'Italien de bobo. Oui, exactement, parce que c'est l'un des secrets de la Prosecco. Parce que vous pouvez drinker la Prosecco à chaque fois de la journée, et du début, au début, au début, au début, au début, au début, avec la mixologie. Donc, la Prosecco doit venir ici, plus fortement ? Oui, bien sûr. Donc, c'est le premier step de un programme de médium et de long terme à Montréal et au marché du canadien. Au Québec, une bouteille de Prosecco en moyenne est à 20 dollars. Et ici, pendant cette soirée, on avait 8 vignerons de Prosecco qui sont à la recherche d'agents pour le Québec. En fait, ils les ont tous trouvés et on risque de trouver ces Prosecco ici pour Noël 2017 au Québec. Donc, c'est à suivre. Merci beaucoup, M. Bull. Merci. Merci.